... Au préalable, je voudrais poser une question à Clément Blanchet, puisque c'est un projet d'OMA. OMA est associé au nom de Remcolas. Et je pense que c'est utile pour nos auditeurs et pour tout le monde d'expliquer la relation de Remcolas à OMA aujourd'hui. Alors, OMA, c'est une structure qui a plusieurs associés et qui s'occupe de plusieurs continents. Et la présence de Rem est du coup liée à une conscience collective et à, je dirais, à une culture commune, mais n'est pas impliquée dans l'ensemble des projets qu'il procure. Donc, du coup, il y a une sorte de connivence et intelligence entre les différents acteurs. Et donc, voilà, je suis l'associé qui a conçu et qui va développer, d'ailleurs, qui est en construction, le projet de la bibliothèque. Si ça répond un peu à ta question, Frédéric. Eh bien, ça y répond, je pense, en partie, en tous les cas. Mais je te laisse présenter ce projet dans son territoire. Alors, ce qui est très important, c'est qu'en fait, on m'a posé la question comment présenter la bibliothèque dans le cadre d'un projet urbain. Et finalement, la réponse était assez simple pour moi, puisque le projet de la bibliothèque est un projet de ville en tant que tel. Je vais essayer de l'expliquer. Il essaye de traiter à égalité le passé, le présent et le futur avec une dimension, finalement, d'ancrage sur un grand territoire. Ce grand territoire, c'est naturellement cette petite tâche rouge qui est à proximité, mais en même temps qui est assez loin de la mer. Et la question, dans le cadre du concours, c'était d'imaginer un devenir ou un avenir autour de ce territoire industriel qui n'était pas forcément une conscience immédiate de devenir urbain. Et donc, cette pastille rouge, elle est à l'articulation, finalement, de plusieurs territoires, naturellement de la vieille ville, naturellement des grands développements, de la nature. Et du coup, c'est un peu une situation de projet qui est à l'articulation d'un passé et d'un futur. Donc, quand on se pose la question et quand on regarde un peu le passé de Caen et ces démolitions, le territoire de la bibliothèque, c'était finalement un pionnier, entre guillemets, de pouvoir justifier d'un devenir. Et j'avais imaginé, du coup, l'action peut-être la plus primitive de deux axes qui se croisent, un peu comme une sorte de... Voilà, on pose un lieu, on crée un lieu, et ce lieu va essayer d'agir et de définir des connexions à l'échelle du patrimoine canné et en même temps à l'échelle d'un développement économique et d'une mise en perspective urbaine. Donc, à la suite de la guerre, naturellement, il y a eu un principe générateur, on pourrait même parler d'urbanisme générique, qui a colonisé, finalement, le bassin et en a créé une certaine rectitude, un certain alignement. Et pour moi, le site, c'était important de l'imaginer non pas comme un îlot urbain, comme d'ailleurs le cahier des charges du concours le suggérait, mais plutôt comme une articulation historique entre un bassin très linéaire et cette pelouse, cette pelouse qui était, du coup, un lieu ou une pièce au bénéfice de la bibliothèque. Pour nous, c'était une sorte de réflexion commune entre la nature et la culture. Et en même temps, on s'est rendu compte que, finalement, on pouvait peut-être être assez contextuel, puisqu'on se rend compte qu'il y avait pas mal de plans croisés, et on pouvait justifier une contextualisation. Mais cette contextualisation, elle était intéressante, puisque le projet essaye de s'ancrer sur le grand territoire, le grand paysage, en venant justement chercher l'abbaye aux dames, l'abbaye aux hommes, les nouveaux développements à l'est, la gare au sud, qui est quand même un grand acteur et qui va développer le futur. Donc, finalement, c'est une sorte de situation pour un devenir qui cherche à dialoguer. Donc, le projet en tant que tel, avant de parler de programme, puisque finalement, il y a une grande coercition entre le programme de la bibliothèque et ces deux axes qui se croisent, viennent générer quatre poches de villes et offrent, du coup, une sorte de situation à dialoguer. Si on parle un peu du processus, c'est sûr que cette tâche rouge, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que ça doit être un acte isolé ? Est-ce que ça doit être un acte, finalement, centré ? Est-ce qu'on doit s'inspirer d'une industrie locale ? Est-ce qu'on doit finalement commencer à penser que le bâtiment va chercher des liens ? Et au fur et à mesure, on s'est posé la question et on s'est dit, finalement, le grand paysage, c'est peut-être une plateforme commune, qui serait détachée du sol et qui regarderait le paysage et qui serait vue comme une pièce unique. Cette pièce unique qui devra, du coup, ancrer plusieurs axes du territoire. Donc, la bibliothèque, c'est en effet un filtre. Et en termes de méthode, ça, c'était donc le cahier des charges du concours qui nous disait, vous devez tenir les angles. Vous devez tenir les angles de ce projet. Et donc, la première démarche, c'était, je prends le programme, je positionne les hauteurs limites, j'en définis cette plateforme unique et un peu comme à l'image de cette référence, je viens sculpter ou je viens, comment dire, travailler la forme de l'architecture pour justifier de grandes échelles et en même temps de dialogue. C'est vrai que quand on se pose la question de qu'est-ce qu'un tribunal de grande instance, qu'est-ce qu'une bibliothèque, qu'est-ce qu'une cathédrale, on a souvent, même dans le cadre des écoles, on a souvent une conscience collective d'une architecture existante. et quelque part, notre bibliothèque, on cherchait justement à ce qu'elle dialogue et qu'elle soit du coup dans un dessin, EIN, commun entre la ville et l'architecture. Donc finalement, la bibliothèque, c'est une résultante d'un dialogue entre la ville et l'architecture qui crée ce lieu commun, qui crée cette pièce unique avec une cinétique très transparente, très démocratique, une pièce pour tout le monde. Alors, cet objet, finalement, c'est naturellement ce vide central et en même temps, c'est la définition de ces quatre poches. Une poche qui va vers le parc, une poche qui va vers le bassin. À l'époque, j'avais proposé un pont, mais qui n'a plus lieu. Une aile peut-être plus logistique, une aile plus proche de, je dirais, la représentation. Et en même temps, on était quand même tenté, enfin, j'étais tenté de dire, on peut peut-être continuer l'exercice. Mais cet exercice, il est aussi beau quand c'est coupé. Donc finalement, le dialogue, il pourra quand même exister et une certaine présence continuer. Ce bâtiment, il a aussi comme objectif d'être lisible et en même temps, d'être toujours présent pour que les gens reconnaissent cette pièce. Donc on imagine un éclairage ambiant au cœur du dispositif. Et ayant parlé du projet urbain, je vais continuer de parler du projet urbain, mais en accordant une place plus proche de l'architecture, puisque je vais essayer de vous expliquer comment j'ai traduit le schéma programmatique initial qui était celui-ci. C'était de dire comment faire quatre bibliothèques avec des passerelles. Ces passerelles feraient les connexions, des connaissances entre ces quatre polarités. Donc à un moment donné, j'ai imaginé comment faire avec ces quatre petits blocs. Ces quatre petits blocs, finalement, il faut les relier. Et en les relayant, j'ai traduit du coup le schéma initial du programme en disant plutôt que d'avoir quatre bibliothèques en ayant une succession de passerelles à l'infini qui peut-être réduirait les interactions et les coercitions, j'ai imaginé du coup plutôt deux ponts. Et ces deux ponts, finalement, relieraient le lien d'une zone de confluence, un lieu commun entre les quatre connaissances, donc les quatre bibliothèques. Du coup, on définit du coup cet espace trois-dimensionnel de la connaissance et on en définit du coup un schéma structurel. On vient porter la connaissance. Donc là, c'est un schéma qui montre les grandes portées de 90 mètres entre les quatre noyaux de la bibliothèque. Au-delà de ça, la traduction du programme, c'est naturellement comment avoir ce lieu séparé du sol et je vais vous en parler brièvement. Là, c'est une axonométrie qui parle finalement du fonctionnement avec un rez-de-chaussée qui a en effet comme objectif d'être traversé et traversant. Il y a un petit bruit, je ne sais pas, mais ce n'était pas grave. Dans un instant, on traverse la bibliothèque avec un auditorium qui sera du coup vers la pelouse, un restaurant qui s'ouvre sur le bassin, un lieu d'exposition qui s'ouvre sur l'aile qui sera traversée donc avec une voie qui la longera sur le côté. Du coup, le lieu est une sorte de... C'est un lieu possible pour tous. La bibliothèque, c'est quand même le seul endroit où on peut traverser sans consommer. Donc, c'est quand même très intéressant aujourd'hui dans le 21e siècle. Et au-delà de ça, on vient porter la bibliothèque par quatre angles et ces quatre angles viennent tenir ce lieu commun, ce grand espace, ce salon métropolitain où tout sera ouvert et où on pourra parler encore une fois de ville parce que finalement, la ville ici est un lieu perpétuel en mutation puisque le mobilier sera mobile. Et au tout dernier niveau, on a toute la logistique qui vient porter avec des patios pour un système de ventilation naturelle et qui vient occuper de manière commode mais aussi opportune la structure dense en métal qui porte la bibliothèque. Donc, au niveau du sous-sol, on a l'ensemble du stockage. Premier niveau, accessibilité avec un escalator pour arriver au niveau principal et on voit ici cette transparence et l'arrivée autour de la bibliothèque. Un rez-de-chaussée qui sera traversant et qui aura une attention particulière au niveau du traitement du sol qui se fera donc avec l'équipe de Michel et qui sera dans la continuité de cet espace public avec la possibilité du coup d'avoir un matériel unique qui traverse la bibliothèque et qui sera du coup une sorte de continuité intérieure-extérieure et en même temps un rez-de-chaussée qui est très actif avec ici on voit l'impact du restaurant haut à droite et à gauche un espace d'exposition qui s'ouvre sur l'aile ouest. Et cet auditorium il a comme objectif de pouvoir voir le parc donc c'est une mise en scène avec l'extérieur en balcon sur le hall à droite. Voilà des images qui sont assez intéressantes puisque on a un système de rideaux pour pouvoir venir créer une intimité et en même temps on pourra voir la connaissance on pourra voir les gens qui travaillent avec l'extérieur il y a une sorte de connivence qui peut s'instaurer avec le paysage et c'est assez intéressant de voir l'auditorium non pas comme une pièce fermée détachée de tout autre contexte et là il est vraiment en dialogue avec son paysage et on voit aussi le rapport depuis le hall d'exposition le hall d'accueil pardon excusez-moi mais c'est très important cette maquette pour moi puisqu'elle définit ce vide unique alors il y a eu beaucoup beaucoup d'aller-retour le poteau le pas poteau on est très content il n'y aura pas de poteau on va porter cette bibliothèque jusqu'au bout c'est une prouesse en même temps donc on a ce champ on dégage une centralité un lieu unique et au niveau donc de la bibliothèque on se rend compte de l'articulation donc d'un coeur et ensuite d'une scénographie spécifique aux quatre connaissances aux quatre pôles et on voit que dans la il y a une zone de confluence qui sera du coup le lieu commun où les bibliothécaires pourront partager avec une certain un certain un certain mélange et en même temps de conserver son intégrité par les différentes architectures on le voit dans ce schéma là c'est à dire qu'il y aura des rues voilà il y aura une place il y aura un boulevard on va parler et on va utiliser un vocabulaire de ville et une grammaire de ville et c'est exactement ce schéma là qui me semble très important de parler quand je vous parle de ville au sein d'un bâtiment c'est aussi cette relation là puisque quelque part le concept d'implantation du mobilier va définir des cheminements des liens entre un espace public et un espace privé une grande place et quand on parlera du mobilier on vient le traiter dans cette terminologie donc autour de la grande place on vient chercher les extrémités de la bibliothèque on vient travailler différents lieux et en même temps il y a des il y a des cheminements inconnus qui vont se créer au sein de la bibliothèque et on va venir la travailler de telle manière à ce que il y ait cet équilibre entre le formel et l'informel donc ça c'est juste quelques dessins du mobilier je reviens toujours à cette image parce qu'elle me dit on va y arriver et en même temps elle me dit c'est quand même très important ce calme cet espace unique qui est traduit aujourd'hui dans cette image cette image elle a été très importante pour moi puisqu'en fait comment faire ce vide comment faire ce vide aujourd'hui quand on est tout technique et on nous demande de faire des araignées pour porter un verre structure métallique etc et en même temps la bibliothèque c'est quand même un lieu démocratique donc quelque part transparent et donc je voulais absolument réussir cet exercice de cette transparence donc on a inventé un verre qui se déforme plutôt que d'avoir des pièces en verre qui viennent supporter ces grands panneaux de verre de 6 mètres de haut on est venu le déformer et en le déformant on vient traduire l'effort structurel et du coup on est venu créer une géométrie autoportante qui du coup libère la structure donc on est vraiment dans une on va avoir une situation de verre continu et la bibliothèque aura cette grande continuité vers l'extérieur juste quelques images d'un prototype pour vous en donner quelques idées voilà donc c'était intéressant comme processus puisqu'on a fait des allers-retours avec nos équipes d'ingénierie et de conception pour arriver à cette réelle image c'est à dire qu'on ne va pas cacher on va rendre lisibles les organes de la bibliothèque et tout le monde va voir la bibliothèque le soir elle sera illuminée et elle sera du coup très lisible un autre point d'attention c'est naturellement la question de la performance énergétique ce bâtiment n'est pas climatisé à part l'auditorium on est dans un système de ventilation naturelle d'accord on est dans un bâtiment qui a une épaisseur très contrôlée pour avoir un éclairement extrêmement qualitatif on a pris les mêmes épaisseurs que la bibliothèque de New York Sainte-Geneviève dans les 21-22 mètres pour avoir justement un espace très 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 performant donc ça c'est une vue depuis je dirais la partie de la grande ouverture et enfin ce schéma structurel et un point d'attention c'est que la ville elle se fait aussi autour des outils que tout le monde rencontre et on s'est posé la question de la place du livre aujourd'hui c'est à dire quel est le rôle du livre aujourd'hui et on a essayé de chercher cet équilibre entre le numérique et le physique un peu comme à l'illustration de cette image et on a inventé du coup un prototype qui est en train d'être réalisé actuellement sur la question du mobilier pour justifier de la présence je dirais du livre immatériel et de redonner un lien plus naturel avec le numérique donc en fait un peu comme à l'image de ce que vous connaissez sur internet on va avoir une possibilité d'avoir l'information disponible lisible les gens pourront cliquer sur l'objet lire la préface enregistrer ou non s'ils veulent découvrir le livre donc c'est pas comme s'il y avait une distance trop grande au numérique et ça nous permettra du coup dans l'échelle du mobilier d'avoir des livres physiques et des livres numériques et d'essayer de justifier de cette présence commune et de trouver cet équilibre entre le passé et le futur pour réussir ça on a imaginé un sol avec un système de boîtier complètement équidistant pour offrir ce champ libre au mobilier puisqu'en fait le mobilier peut être cette configuration en étoile très axiale si on veut rester très français donc là on le voit dans l'image parfois elle peut être plus insulaire parfois elle peut être mélangée voilà donc on voit les dispositifs de ville qui pourront s'initier et comme l'usager prendra place et aussi aura sa présence et sa capacité d'ancrer sa propre connaissance du lieu on laissera aussi la chance au bâtiment de se constituer naturellement on a essayé aussi d'ancrer la connaissance de la bibliothèque autour de ces quatre pôles donc aux extrémités de l'architecture qu'on propose il y a des lieux qui sont un peu plus intimes plus finalement détachés de la ville avec donc des spécialités donc avec un laboratoire de lecture un salon littéraire une salle normande et donc le pôle art s'est inspiré un peu de ce silence et en même temps de cette espèce de situation calme structurante un peu à l'image de ce qu'on connaît autour des beaux-arts avec cette idée de pièces plus ou moins collectives avec différents matériaux donc on pourra venir travailler on pourra venir écouter un film mais en même temps un lieu structurant structuré le pôle sciences humaines lui s'est inspiré de cette idée que la bibliothèque c'était peut-être un wunderkammer ou une sorte de cabinet de curiosité et la bibliothèque pourrait être aussi un lieu de support d'information donc j'avais imaginé ce mur ce mur qui pourrait être l'incrustation de figures dans un mur de pierre ou alors des tableaux mais aussi des tablettes numériques donc c'est un mur pas seulement nostalgique et en même temps un mur actif qui viendra donc traiter du lien avec la mezzanine en haut et dedans il y a un escalier qui le traverse donc on le voit ici et on peut imaginer des niches et différents usages autour de cette poche un calpinage et l'explication qu'on va pouvoir l'habiter avec une mezzanine un balcon on pourra même lui donner liberté à toute densité voilà on offrira vraiment un lieu d'expression et on voit qu'il y a déjà des portraits qui sont en attente donc ça rassure un peu l'ensemble des bibliothécaires et pour le pôle littérature on s'inspire d'une logique un peu du très très grand et du très très petit mais en même temps de cette idée de la bibliothèque du bois donc on a inventé cette idée de plateau où on va venir lire le bois sera présent on pourra poser son coussin voir le paysage en même temps et donc d'être dans un lieu unique il y a quelques représentations de cet angle pour le pôle sciences et techniques cette fois-ci ce qui est très étrange c'est que je n'ai pas voulu m'inspirer de la technique mais plutôt de l'homme et simplement de créer un mur courbe mur courbe qui sera lieu de projection et aussi qui aura une certaine transparence puisqu'en fait c'est une pièce en métal qui permet justement de voir ce qui se passe derrière et les gens viendront s'y asseoir il y aura une sorte d'usage un peu différent autour du film comme une pas obligation que ce soit un film ça peut être des messages c'est pas l'obligation d'un film naturellement et enfin au dernier niveau on vient accueillir les enfants en face concours j'avais imaginé le restaurant au dernier niveau mais c'était un peu trop exclusif donc on a préféré remettre le restaurant au niveau du rez-de-chaussée et un peu comme un cinquième pôle l'enfance traverse le champ de connaissance de la bibliothèque pour aller au dernier niveau donc les enfants ne sont pas à l'accueil on les dépose et ensuite on va prendre son livre et profiter de tout l'enfant finalement traverse la bibliothèque et une sorte d'expérience en amont sur les connaissances donc on est venu le mettre tout en haut avec quand même un patio pour avoir un regard sur la bibliothèque principale ensuite on a une série une batterie de bureaux et le tout autour donc de patio qui agrémente un éclairement naturel et on voit ici encore une fois une connexion visuelle avec l'espace principal de la bibliothèque donc ça c'est des jeux aussi qu'on est en train de travailler sur la signalétique on est en train de travailler sur le mobilier et là un plan des tâches courants au niveau du R plus 3 mais quand même avec cette idée que les bureaux sont dans un dans un dialogue permanent avec une qualité de lumière et en même temps même si c'est encloisonné une sorte de transparence au regard de l'ensemble du projet voilà donc ça c'est une illustration du projet dans son contexte et ce qui est très rassurant c'est que nous en sommes là voilà et bien merci beaucoup Clément Blanchet alors pour être sûr d'avoir bien compris il y aura des tables sur lesquelles on pourra cliquer en appuyant simplement avec son doigt pour sortir une référence de livre éventuellement lire un petit morceau mais après on ira chercher le livre dans un rayon classique et on aura un livre sur papier c'est à peu près le processus qu'on essaye de mettre en avant puisqu'en fait la bibliothèque est aussi dans un processus de numérisation c'est un peu le moment idéal de réfléchir à comment transmettre l'information et la traduire donc c'est vrai qu'on connait tous ces iPads qui sont devenus des grandes tablettes qui sont devenus ces tablettes numériques à l'infini et on s'est rendu compte que cette technologie n'est pas forcément affolante ni trop visionnaire et il s'agit plus de travailler sur l'interface je dirais technique pour ajuster à cette possibilité donc en effet on est en train d'essayer de mettre en place ce dispositif pour avoir un accueil du livre numérique finalement beaucoup plus simple et lisible alors sinon il y a tout un niveau qui est très important et qui est donc sans poteau sans peut-être rentrer dans des détails trop techniques mais qu'est-ce qui va être employé comme méthode pour ne pas avoir ces poteaux c'est très simple c'est la logique de pont c'est-à-dire qu'on est dans une si tout le monde connaît un peu Eiffel on est dans une structure finalement pas trop grande prouesse c'est simplement un exercice qui permet de vérifier les joints de dilatation avec les verres avec un dispositif très détaillé très poussé avec nos techniciens avec nos ingénieurs EGIS pour justifier d'une solution qui soit finalement légèrement légèrement innovative mais en même temps très simple donc on est dans un dispositif de poutre on vient porter la connaissance mais c'est toi qui avait dit prouesse technique quand même tout à l'heure oui c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit d'accord et pour terminer peut-être quel est le rapport qui a existé dans la conception du projet avec ce petit bâtiment qui est là déjà qui est juste à côté qui est le pavillon quel dialogue va s'établir entre les deux alors c'est une bonne question parce que finalement le pavillon on vient toujours zoomer sur la bibliothèque pour essayer d'être sûr qu'on verra la bibliothèque donc non non je rigole c'est simple donc en fait on a fait plusieurs perspectives dans sa programmation je pense que ça permettra aussi d'activer le rôle un peu urbain et en même temps le rôle d'interface avec la prairie et ce lieu sera quand même un dispositif utile c'est à dire que son échelle est très utile c'est aussi un ancrage d'un passé c'est un ancrage aussi d'une d'un usage donc j'imagine j'espère qu'il restera avec nous et qu'il sera participatif avec le projet et la mise en perspective de la bibliothèque était de justement dialoguer avec tous ces éléments là en lui donnant une poche c'est à dire que sur le plan initial c'était que plutôt que d'avoir l'enveloppe globale du bâtiment qui serait un monolithe solitaire on lui a à ce bâtiment on lui donne la responsabilité de s'ouvrir et en s'ouvrant on génère quatre poches et ces quatre poches permettent du coup de dire finalement il y a une centralité on va traverser au coeur du dispositif et on va dialoguer et ces dialogues sont en train d'être mis en place donc du coup avec le traitement des espaces publics avec le traitement de la nature etc. avec cet objectif quand même qu'en étant surélevé on va lire autour de la nature on va prendre son livre et on va aller dans la prairie on va revenir donc il y a une sorte de machine qui cherchera à faire de la pratique du livre un dispositif commode très bien on peut remercier à nouveau Clément Blanchet et merci